Face à l'afflux de touristes, l'Espagne durcit les conditions d'accès par la route à son territoire. A partir d'aujourd'hui, test PCR négatif pour tous les automobilistes venant de France. Rien à voir avec Andorre, entrée libre pour les habitants de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales qui se ruent vers la Principauté où les restaurants sont ouverts. Anaïs Anquet. C'est un petit pays de 468 km² coincé entre la France et l'Espagne. La Principauté d'Andorre. Deux amis qui trinquent, assis à la table d'un restaurant. Une scène qui nous rappelle la vie d'avant. Ici, contrairement à la France, les restaurants sont ouverts. Résultat, de nombreux Français traversent chaque jour la frontière pour profiter d'un repas servi à table. De quoi ravir ces deux retraités originaires de Foix en Ariège. Les restaurants sont ouverts au repas de la case, c'est très agréable, alors que dans le Foix, tout est fermé. Et ils ne sont pas les seuls à en profiter. Depuis le 1er mars, les habitants de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales n'ont plus besoin de présenter un test PCR négatif pour traverser la frontière entre l'Andorre et la France. Un soulagement pour ce couple de Français. Alors le restaurant, on n'en a pas fait depuis octobre. On n'avait pas profité et là, ça fait bizarre et ça fait plaisir et ça fait du bien. Même soulagement pour ce restaurateur, selon lui, le retour des Français est une bonne nouvelle pour l'économie locale. On consomme plus, ce qui nous a fait un ticket moyen bien plus élevé que d'habitude. Et ça nous a aidé un petit peu à compenser la perte de clients et notamment la perte de chiffre d'affaires. Seul bémol, impossible de skier pour les Français. L'accès aux pistes est réservé aux habitants d'Andorre.